Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 12 décembre, pas 12 décembre, mais 12 janvier 2024, 7h56, on va aller tout de suite dans le vif du sujet qui est très inquiétant, on voit une escalade, je vous en ai parlé hier avec les frappes qu'on a effectuées, ou aussi des drones, d'attaques de drones qu'on a reçus en mer rouge, de la part des Houthis, les États-Unis, les Anglais avaient prévenu, on va frapper, bien ça c'est fait maintenant, et là les Houthis menacent, et l'Arabie saoudite s'inquiète, tout le monde s'inquiète, la coalition dirigée par les États-Unis frappe des militants Houthis alignés sur l'Iran au Yémen, ça vient de publier à quelques minutes, une coalition militaire dirigée par les États-Unis a frappé jeudi des militants Houthis alignés sur l'Iran au Yémen, une escalade dramatique après que le groupe a ignoré les avertissements répétés de l'administration Biden et d'autres gouvernements qui cessent d'attaquer les navires commerciaux dans la mer rouge, le rapporte le Washington Post. L'opération fait suite à des semaines d'hostilité alors que les Houthis protestants contre la campagne militaire israélienne à Gaza ont perturbé le commerce mondial en faisant de ce passage vital un lieu de transit dangereux pour les navires. Le groupe qui fonctionne comme le gouvernement de facto dans certaines parties du Yémen a mené au moins 27 attaques depuis novembre, ont déclaré des responsables, conduisant à des altercations répétées alors que les États-Unis et les pays partenaires ont envoyé des navires de guerre dans la région pour se protéger contre les attaques de tirs entrant. Dans un communiqué, le président Biden a qualifié ses frappes de représailles nécessaires, affirmant que la violence des Houthis a touché plusieurs pays. L'assaut de jeudi, a-t-il expliqué, visait des cibles utilisées par les Houthis pour lancer leur attaque. Il n'a pas révélé s'il y avait des indications que quelqu'un ait été tué au cours de ces opérations. Barron nous rapporte que l'Arabie saoudite exprime sa grande inquiétude face aux frappes aériennes au Yémen. On sait que même les Houthis étaient en guerre avec l'Arabie saoudite à un certain moment, il n'y a pas si longtemps. L'Arabie saoudite suit avec une grande inquiétude les frappes américaines et britanniques sur le Yémen voisin, a indiqué vendredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères appelant à ne pas provoquer une escalade de ce conflit. Le Royaume-Uni, ou plutôt le Royaume d'Arabie saoudite, suit avec une grande inquiétude les opérations militaires en cours dans la région de la Mer Rouge et les frappes aériennes sur un certain nombre des sites en République du Yémen, indiquent le communiqué appelant à la retenue et à éviter l'escalade. Pendant ce temps-là, l'Associated Press le rapporte que les militaires américains et britanniques ont lancé cette fameuse frappe de représailles massive contre les Houthis, soutenues par l'Iran au Yémen. Les militaires américains et britanniques ont bombardé jeudi. Plus d'une douzaine de sites utilisés par les Houthis soutenus par l'Iran au Yémen lors de ces frappes de représailles massives à l'aide de missiles tomahawks et d'avions de combats lancés par des navires de guerre et des sous-marins ont déclaré des responsables américains. Le commandant de la US Air Force au Moyen-Orient a déclaré avoir frappé plus de 60 cibles sur 16 sites au Yémen, y compris des nœuds de commandement et de contrôle des dépôts de munitions, des systèmes de lancement, des installations de production et des systèmes radars de défense aérienne. Et comme fallait s'y attendre, les Houthis, nous rapporte le US Sun, disent qu'ils vont vraiment lancer des attaques et promettent une vengeance inimaginable contre les États-Unis et le Royaume-Uni après ces frappes contre les bastions Houthis qui, selon eux, ont tué 5 militants. Plus de 100 munitions à guidage de précision lancées par des avions de combat et des navires de guerre ont frappé des infrastructures militaires dans 16 sites appartenant au groupe rebelle soutenu par l'Iran. Les Houthis soutenus par l'Iran ont juré une vengeance inimaginable. À la suite du bombardement nocturne des États-Unis cette nuit et du Royaume-Uni, le groupe rebelle furieux a qualifié les frappes de la coalition qui ont touché 67 militaires et tué 5 de leurs militants d'actes de guerre, alors qu'un conflit à grande échelle menace d'exploser, on le sait, dans la région. On peut voir ici des photos d'explosions qui auraient eu lieu hier pendant la nuit ou cette nuit au Yémen. On voit ici un missile de guerre qui a été lancé depuis un navire de guerre américain. Les forces de la coalition occidentale ont détruit des dizaines de sites militaires, notamment une base aérienne EN, un aéroport et un camp militaire dans ce que le premier ministre Rishi Sunak a qualifié d'action proportionnée d'autodéfense. Pardon. Le premier ministre a déclaré aujourd'hui que le Royaume-Uni devait envoyer un signal fort indiquant que les attaques des rebelles autistes sont erronées et ne peuvent être menées sans impunité. Donc, on va voir jusqu'où ça va aller, mais ça sent extrêmement mauvais. Le porte-parole des autistes Mohamed Al-Boukaiti a également ajouté sur la chaîne de télévision Al-Arabi que les intérêts américains seront une cible pour nos forces, où qu'elles soient. Wow! L'histoire à suivre, on le sait, ça pourrait venir de ce côté-là, sans compter l'autre front avec le Liban, aussi l'autre front avec la Syrie, l'Irak, et tout ça au-dessus, chapeauté, par l'Iran dans une année 2024 où presque 4 milliards de nos citoyens à travers le monde s'en vont aux urnes. Ça va être vraiment une année qu'on ne nous dira jamais. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501